Salut et bienvenue à toi, aujourd'hui nous allons assister au déploiement des bacs de monsieur Etienne depuis Mbalmayo qui avait déjà acheté les seaux pour lancer la production des laves dans le temps mais nous l'avons conseillé de ne pas utiliser ces seaux et nous l'avons formé, c'est une formation en ligne plus précisé et il a acheté ces trois bacs test pour lancer sa phase pratique et là ça c'est le déploiement de son premier bac test qu'il est en train de nous présenter et là la première remarque que nous ferons c'est que vous voyez les larves ne sont pas dans le labo l'aliment que nous l'avons fourni quand il fait son déploiement vous constatez que les larves ici sont comme dans le tronc de lui, palmier ou de raffia ils dépouillent aisément sans toutefois avoir les mains trempées dans un liquide bouleur et les larves sont toutes propres regardez comment il les tient, on n'a pas besoin de les passer à un lavage ou bien à quoi que ce soit pour présenter non, ils sont tout propres comme s'ils étaient dans un palmier ou bien dans un raffia et la deuxième remarque que nous faisons aussi, nous voyons que ce sont des larves de qualité parce que si vous goûtez ces larves vous voyez d'avoir la couleur orangée hier si vous goûtez ces larves vous allez constater que ces larves ont bon goût vous même regardez quand ils vous les présentent, regardez comment les larves sont bien de couleur orangée et ils ne sont pas du tout sales, les bacs sont propres si vous regardez aussi au niveau du bac quand il était en train de verser le bac au sol vous n'allez pas voir la présence des oeufs de mouche le bac est propre, ça c'est son premier test après la formation vous voyez derrière lui il y a encore deux bacs, ce sont ces trois bacs test qu'il a fait après formation là nous allons nous allons le laisser s'exprimer par la suite de la vidéo je m'appelle Saga Etienne depuis Mbalmayo voici j'ai fait mon déployement voilà ce qui en est sorti je suis au niveau de Mbalmayo et je remercie l'établissement l'établissement divine et je remercie Cédric Amel de m'avoir mis sur ce projet oui ça c'est le début du commencement donc je suis très fier de je suis très fier de découvrir mes bacs j'ai trouvé que ma production a été merveilleux que ma production a été merveilleux je dis grandement à Cédric Amel grandement à l'établissement divine et au niveau de Yaoundé que ce projet par de la vente merci beaucoup 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 Sous-titrage FR ?